... Chers téléspectateurs, nous abordons une autre séquence de l'émission Interrogeons-nous. Et aujourd'hui, encore avec le professeur Mouchili, nous allons nous interroger ce matin sur l'ordre et le désordre. Bonjour professeur Mouchili. Bonjour, merci une fois de plus de me faire l'honneur et le bonheur de m'inviter à cette émission. Merci, merci de venir réfléchir avec nous, de venir aider nos téléspectateurs à s'interroger sur les questions que nous manipulons chaque fois, parfois sans en tenir le sens. Ce matin, nous allons nous interroger, comme je l'annonçais, sur l'ordre et le désordre. Qu'est-ce que ça vous suggère d'entre-duis-jeux ? On peut aborder cette question à partir de plusieurs prismes, mais, de façon fondamentale, les notions d'ordre et de désordre émergent de l'évolution de la physique moderne. Et les physiciens se sont intéressés à la cosmologie, dans ce sens que l'homme parmi les êtres vivants est l'être le plus curieux. Et, de par cette curiosité, il voudrait savoir d'où il vient. Il doit se positionner par rapport à plusieurs types de discours, entre autres, des discours religieux, des discours scientifiques, et même les discours des cosmogonies, des différentes traditions. Et, dans ce sens, en cherchant à savoir d'où il vient, il est obligé d'avoir une manière de dater le temps qu'a déjà mis le monde. Et, pour ce faire, il faudrait qu'il invente un type de datation à rebours. C'est ainsi qu'en 1965, aux États-Unis, pour la première fois, on a réussi à essayer de comprendre combien d'années notre univers avait déjà fait. Il s'est trouvé qu'en ce moment, on a parlé d'environ 13,8 milliards d'années en utilisant la lumière comme principe de datation à rebours. C'est en utilisant cette lumière qu'on a constaté qu'en remontant le temps, on pourrait découvrir que la terre est née chaude de la dislocation d'un premier principe qu'on peut appeler le chaos ou le désordre, qui est le premier élément qui, n'ayant aucun sens, porté à forte température, 10 puissance 28 degrés, a explosé. Et cette explosion, qui a agi comme une sorte de bombe à fragmentation, a donné lieu à l'avènement de l'univers qui, au fil du temps, si on va prendre le cas de la Terre, a vu se dissiper au-dessus de sa surface le très fort tour de radioactivité qui a amené la vie à n'être pas possible. Est-ce qu'on peut considérer que le désordre est le commencement de la vie ? Oui, dans l'ordre logique des choses, l'ordre naît du désordre. Ça veut dire que le désordre est le commencement. Au commencement, il était le désordre, le chaos. qui n'était pas un principe stable, mais constamment en ébullition, est arrivé à un niveau de chaleur au point où il ne pouvait plus se contenir. Il y a eu une auto-explosion. avec l'expansion de cette explosion qui a donné lieu à la naissance de notre univers. Et c'est tout à fait à point parce que j'ai là le livre de Catherine Bréchignac qui définit l'ordre. Elle dit que l'ordre est la disposition intelligible entre les choses. C'est-à-dire qu'au départ, peut-être que... Est-ce qu'on peut penser qu'au départ, il n'y a pas cette disposition intelligible ? Non, vous savez, les choses existent en fonction des schèmes de l'entendement de l'homme. Les choses n'existent pas en soi. Ça veut dire qu'au moment où l'homme n'est pas capable de percevoir la structuration qui organise le fonctionnement des choses, il en parle comme si ça c'était du désordre. Mais dès le moment où il réussit à introduire une forme de perception à partir de sa subjectivité, il pense que l'ordre ne peut naître que de la capacité de l'homme à créer une intelligibilité dans l'explication des choses. Si le monde est en désordre au départ, si le monde est un désordre au départ, il faut peut-être se dire que le rôle et la mission de l'homme, la vocation de l'homme c'est d'ordonner le monde. Puisque c'est lui qui est le maître du sens. Non, c'est d'intelligibiliser la compréhension du monde. Sinon, cette explosion peut être pensée comme un accident qui donne lieu à un nouvel ordre qui n'est plus aussi désorganisé comme au départ. Mais l'homme a cette capacité à aller au-delà de soi-même pour comprendre ce qui existe en dehors de lui-même. Et en le faisant, il crée une logique intelligible permettant d'expliquer rationnellement les données de la nature. Et c'est tellement de créer une interaction entre les différences. Oui, il crée une interaction entre les différentes espèces et lui-même. C'est le principe d'altérité pour parler de façon simple. C'est-à-dire l'altérité c'est moi par rapport à autrui et par rapport à la nature et par rapport à tout ce qui existe autour de moi. L'altérité ne s'arrête pas dans la relation entre hommes. L'altérité va au-delà du rapport de l'homme à autrui pour être aussi un rapport de l'homme à l'ensemble de l'univers. Professe, est-ce qu'on ne reste pas un peu dans la sublimation de l'homme qui est le maître et qui peut organiser, ordonner tout ce qu'il doit et ce qu'il ne doit pas être ? On n'est pas tenu de sublimer l'homme. On est en train de dire quelles sont les caractéristiques de l'humain en l'homme. Et je vous ai dit en 1932, Alexis Carrel a écrit un ouvrage intitulé L'homme, c'est inconnu. Mais pourquoi l'homme est un inconnu ? Parce qu'il est en permanence curieux et sa curiosité ne peut pas s'arrêter. C'est ça qui entraîne la perception de l'homme comme un être théologique, un être téléologique. Oui, j'allais dire téléologique. C'est-à-dire un être des désirs qui désire le désir et qui, au-delà du désir, continue à désirer parce qu'il ne s'arrête pas de vouloir, de conquérir, d'aller vers autre chose que soi-même. C'est ça qui crée le principe rendant la curiosité, le premier point définitionnel de la nature humaine comme être rationnel. Et à partir de ce moment, l'homme, en tant qu'être de désir, transforme le monde en fonction du sens qu'il a dans son esprit. Oui, en fonction d'un sens lui permettant de vivre de façon confortable. Et qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où il y a une pluralité d'hommes capable d'organiser ? Est-ce qu'on ne crée pas d'abord une organisation sociale ? Ce sera la deuxième partie de notre exposé avant d'organiser le cosmos. Non. Ce qu'on doit dire, c'est que nous sommes dans des cultures qui se sont organisées à partir d'un principe moteur permettant à celles-ci et à ces cultures de connaître une dynamique interne qui constitue ce que nous appelons aujourd'hui la dialectique de l'histoire. Ça signifie que quel que soit l'angle sur lequel on veut se placer pour penser l'ordre et le désordre, il faudrait savoir que le principe qui organise, qui diffuse, qui permet à chacun de concevoir le monde tel qu'il est est d'abord fondamentalement scientifique. Donc, il y a une hiérarchisation des savoirs à l'échelle de l'humanité et la science aujourd'hui est considérée comme le sommet de tous les savoirs. Ça ne signifie pas que la science résume tous les savoirs, ça signifie tout simplement que les autres savoirs pour se penser comme des savoirs fondés en objectivité puissent dans la logique scientifique ce principe d'objectivité. Est-ce qu'on doit considérer, on devrait tout simplement considérer la science comme un organone qui passe partout, régit tout, donne sens à tout ? Oui, mais si, là on ne peut pas, l'organone ici, ce sera un raisonnement, bon, on va quitter la perception aristotélicienne qui parle d'un raisonnement essentiellement formel pour arriver à la perception moderne. Mais ici, c'est maintenant la logique mathématique. Oui. Et c'est cette mathématique qui devra être considérée comme l'organone. Mais la science n'est pas qu'explication théorique du monde. La science est aussi et fondamentalement expérimentation. Transformation. Oui, dans sa logique, dans sa praxis, la science essaye de pouvoir penser le monde autrement. Et si on rappelait un peu pour nos téléspectateurs la théorie du Big Bang ? Oui, comme on le disait tout à l'heure, le Big Bang explique la volonté qu'a eu l'homme de savoir ce qui s'est passé à l'instant zéro avant que le temps ne soit déclenché. Mais seulement, les mécanismes que nous utilisons aujourd'hui pour comprendre l'univers ne nous ont pas encore permis d'arriver à l'instant zéro. et la course qu'a faite la lumière nous est arrêtée à 10 puissance moins de 33 secondes. Pourquoi ? Parce qu'on a réalisé qu'il y a un mur qui est présentement encore infranchissable mais qui pourrait être franchi qu'on appelle le mur des plans qui se définit à partir de 10 puissance moins de 43 secondes. Et ce qui fait, voilà ce qui explique pourquoi nous n'avons pas encore perçu l'instant zéro. Mais la science, on n'est pas sorti des laboratoires. La recherche continue. On sait, déjà avec Georges Lemaitre, prêtre catholique dominicain, il a même été évêque. C'est Georges Lemaitre qui est le père du Big Bang. Un prêtre. Un prêtre catholique. Et il faudrait qu'on sache que la science n'est pas en concurrence avec la religion. La science explique rationnellement le monde et la religion nous impose un processus de croyance que la science n'a pas pu. La science, en voulant vérifier ce principe biblique, a abouti à une autre réalité qui n'est pas celle expliquée dans la Bible. Donc, les savants religieux qui se sont lancés à la science à l'instar de Mgr Georges Lemaitre ont constaté que le monde est effectivement issu d'une évolution. Pour qu'on comprenne bien et que ceux qui nous regardent n'aient pas l'impression que tout est achevé, il faut bien dire que ce soit la théorie de commencement de la religion ou celle de la science comme le Big Bang dont on annonçait tout à l'heure, on reste dans le cadre des hypothèses. Oui. Non, moi je ne pencherais pas pour l'hypothèse mais pour l'incertitude. l'incertitude dans ce sens que le temps qu'a déjà mis notre univers n'est pas donné avec exactitude. Oui. Mais l'expression utilisée pour penser ces résultats même en termes de probabilité est la méthode la plus juste, la plus convaincante, la plus rationnelle possible nous permettant d'aller droit au but. le but qui est de découvrir le commencement du monde. Mais il faut savoir même qu'à l'intérieur de la physique il y a deux principes. Le principe de l'entropie qui montre que si tout est parti du désordre alors il n'y a aucune façon de penser donc il n'y a aucune raison de dire que l'homme serait arrivé au monde nécessairement. Un peu comme le disent les anthropistes cette fois avec A avec A oui oui comme Trin Swantuan philosophe français, vietnamien il a trois nationalités américain aussi bon et ce philosophe physicien lui pense que les choses ont évolué c'est vrai il n'y a pas de création mais seulement ces choses ont évolué de façon à ce que l'homme arrive nécessairement au monde comme le niveau de perfection de la du système évolutionniste donc il s'insurge contre cette philosophie de Jacques Monod un autre savant aussi philosophe qui a pensé que l'homme arrive au monde par accident donc pour lui on n'est pas différent de la résidence d'un immense bricolage cosmique il n'y a pas un principe qui a prévalu à ce que nous soyons nécessairement les deux anthropies s'opposent bon maintenant avec la décroissance de l'entropie avec eux c'est à dire la décroissance du principe du désordre il y a eu une volonté de penser la nécessité de l'avènement de l'homme au monde ce qui peut aussi justifier les positions chrétiennes aujourd'hui le religieux peut expliquer scientifiquement aujourd'hui sa position mais est-ce que la décroissance de l'entropie cette entropie avec eux signifie nécessairement la logique de construction d'une arrivée de l'homme au monde ce qui à partir d'un bonobo avec les variations du temps c'est un petit du bonobo ce serait transformé on veut leur poil disparaître leur encéphale évoluer vers l'avant et qu'ils se lèvent désormais bon c'est à ce niveau que rémerge la métaphysique mais cette fois à l'intérieur des sciences et c'est aussi à ce niveau que Bachelard devient intéressant quand il parle de la métaphysique objectivement rectifiée ça veut dire on ne doit plus penser une métaphysique qui serait une sorte de rationnalisation comme cela a été le cas chez Platon ou chez Aristote il faudrait à partir d'un principe comme celui de la complémentarité c'est-à-dire l'impossibilité par exemple de percevoir de façon simultanée la vitesse la position d'un électron nous amène à imaginer une sorte de complémentarité qui est cette métaphysique qui émerge des sciences physiques et là on saura on reviendra à la définition étymologique même du concept de métaphysique où on devra considérer la physique comme le radical du mot méta n'est qu'un préfixe donc il faut nécessairement la physique pour que la métaphysique ait un sens et est-ce qu'on peut considérer d'ailleurs que la métaphysique qui a apparemment un champ plus large réduirait sa sphère d'influence au fur et à mesure que la physique avancerait disons que on ne va pas penser la philosophie qui est réflexion permanente sur la condition humaine ne devrait pas se déconnecter de son principe premier parce que si la méthode c'est la réflexion critique on ne peut pas réfléchir seulement de façon rhétorique mais on réfléchit dans le sens de la construction de la condition qu'on veut pour l'humanité ceci nous permet de passer maintenant que nous avons nous sommes passés sur l'organisation l'ordre des ordres dans le cosmos parlons un peu de l'ordre des ordres dans le social dans le culturel dans le politique peut-être qu'il faut s'imaginer en regardant une perception aristotélicienne du politique et imaginer un peu l'organisation sociale relativement à l'organisation du cosmos qu'est-ce que ça veut suggérer je pourrais même aller vers le philosophe un philosophe comme Hobbes qui était physicien et qui lorsque l'Angleterre a connu cette vacance du pouvoir politique on a vu comment l'homme pouvait se comporter il a essayé de transposer ses connaissances physiques dans le domaine politique seulement en son temps la science a été encore fondée sur le principe de certitude absolue c'est-à-dire de déterminisme il a pensé qu'une organisation sociale devrait être fondée devrait se justifier sur une base hiérarchique et la hiérarchisation mettait au sommet de l'état celui-là qu'il appelait le Léviathan qui a pour fonction première le devoir absolu d'amener un peuple vers le bien-être voyez-vous mais dans la perception de Hobbes on ne pense pas la possibilité pour un individu de vouloir se désolidariser du principe contractuel oui bon pourquoi parce que les canons de l'entendement de la perception même de la science en ce moment-là ne nous permet pas de croire qu'en la matière que nous connaissons il y aurait d'autres détails qui échapperaient à l'homme quel que soit l'instrument qu'il pourrait utiliser bon il a donc perçu les humains comme des comme des entités physiques qui devraient s'aligner au principe de hiérarchisation sociale qu'on devrait organiser oui qu'on devrait organiser voyez-vous donc il a pu penser un tout du système politique organisé sur une base hiérarchique mais ayant pour déterminant principal la volonté pour la société d'aller vers un plus-être même si ce système est un peu absolu dans la politique du système politique de Hobbes donc du coup on peut estimer que la remise en question l'intuition de remise en question est peut-être le désordre dans un ordre oui dans un ordre parce que l'ordre est relatif il nous impose de d'avoir l'adhésion de tous pour une à une idéologie ou une cause oui oui la cause c'est le bien général oui mais il se trouve que au nom de la dynamique des sociétés aucun système aussi bien donné qu'il soit ne peut satisfaire tout le monde mais tant que la majorité est pour le système dans nos systèmes démocratiques il n'y a pas de problème ce serait ça ce serait ça l'ordre l'ordre ce serait ce qui est imposé ou bien dicté par la majorité mais quelquefois pensez par l'ensemble pensez par l'ensemble mais quelquefois si on considère par exemple l'activité philosophique comme l'activité d'un individu d'un sujet qui réfléchit sur une question on va se rendre compte qu'il y a très peu de philosophes c'est à dire très peu de personnes capables de remettre en question est-ce qu'on peut aussi dire très peu de personnes capables de remettre en désordre pour réorganiser vous voyez quand un système politique advient à se fermer et à ne plus essayer de comprendre le principe de la dynamique sociale on a l'impression à l'intérieur de ce système social que les opportunités sont en train de ne plus exister disparaître oui oui et vous savez ce qui arrive dans une société lorsqu'il n'y a plus rien à faire oui oui c'est la révolution oui la révolution arrive toujours lorsqu'il n'y a plus lorsque le seuil de tolérance est atteint et lorsque il n'y a plus possibilité d'agir autrement en dernier recours la révolution va bousculer l'ordre la révolution n'est pas nécessairement la volonté de mettre en désordre mais c'est la volonté de montrer que l'ordre établi n'est plus satisfaisant pour tout le monde et du coup on se réinterroge pour remettre en place un nouvel ordre dont on peut considérer que ce qui est permanent c'est l'ordre et que le désordre ne vient que chaque fois qu'on veut remettre en cause l'ordre existant le désordre est la nature même des choses nous sommes des êtres civilisés parce que nous créons l'ordre en société c'est à dire les sociétés ça Aristote dans sa perception de la politique on peut croire que l'ordre est le principe régnant et que le désordre c'est l'exception oui non c'est pas parce qu'on a réussi à établir l'ordre depuis beaucoup d'années et qu'on s'y est habitué qu'on va croire que c'est l'ordre qui est le principe régnant non c'est notre l'humain qui caractérise l'homme qui va l'amener à vouloir protéger son existence et pour cela le pacte social consiste à créer l'ordre et à le garantir voyez-vous on organise la société ça ne veut pas de soi que les gens soient ordonnés ça ne veut pas de soi que les gens respectent l'ordre public ça ne veut pas de soi que je respecte votre propriété s'il n'y a pas de loi qui qui encadre le vivre ensemble le vivre ensemble n'est plus possible professe est-ce qu'on peut pour sortir est-ce qu'on ne peut pas considérer que de temps en temps on peut créer un désordre pour réveiller pour recadrer c'est-à-dire pour remettre l'ordre oui bon moi j'appellerais ça interroger l'ordre ambiant dans le sens de le modifier en vue de l'améliorer parce que une autre explication si c'est si interroger critiquer devient introduire le désordre on est là dans la révolte et non dans la révolution la résolution oui oui ok chers téléspectateurs comme vous avez pu le remarquer il s'agit d'une thématique qu'on n'aura jamais que l'humanité n'épuisera jamais nous trouvons à partir de notre existence des moyens d'exister à travers des éléments à l'organisation des éléments que nous avons je vous conseille de lire la sardine et le diamant sous-titré de l'utilité de l'ordre et du désordre de Catherine Brichignac publié aux éditions Chercheux Midi nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt sur Africa TV merci professeur Mouchili merci de ne pas avoir invité